Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici plusieurs fois par semaine, vous le savez, on analyse, on décortique, on critique ou on encense les shows de la WWE et qu'on sort. Je suis Raphaël et je suis là pour vous ouvrir un week-end canadien de toute beauté. Nous étions à Toronto ce week-end, c'était pour le week-end du Money in the Bank, mais avant ça nous allons parler de Smackdown. Et je suis avec le moins canadien de tous les français, je suis avec celui qui déteste le sirop d'érable et les orignaux, Yerem, comment ça va Yerem ? Écoute, ça va, même si tu me prêtes beaucoup de choses, le sirop d'érable en cachette, j'adore. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de visiter les terres canadiennes, y es-tu allé, tiens toi ? Es-tu déjà allé au Canada, toi qui aime voyager ? Eh bien tout à fait, oui, et je suis allé au Canada, j'ai beaucoup apprécié, j'étais plutôt à l'ouest-ouest du Canada, j'étais dans le far-ouest, je suis allé vers Vancouver, mais c'était une très très jolie région avec des grands sapins, des ours et l'océan. Mais Toronto est plus centrale, Toronto c'est très très loin. Et puis c'est là où il y a du catch. Ah bah voilà, en plus, c'est une terre de catch. C'est une terre de catch qui a commencé donc ce vendredi 5 juillet, avec un SmackDown, donc un Go Home Show, comme on appelle ça le terme technique. Un Go Home Show juste avant le Money in the Bank, et donc comme tous les Go Home Show, on a eu droit d'abord à un face-à-face de tous les participants au match de la mallette. Donc chez les hommes, on avait d'abord Dje Uso qui est arrivé en premier, si ma mémoire est bonne, c'était Dje Uso qui ouvrait le show. Elle et Knight, il y avait des tacles un peu verbaux entre les deux hommes. Carmelo Hayes ensuite qui est arrivé, Chad Gable qui va pas très bien en ce moment. Andrade qui a pris un petit peu tout le monde de haut en disant voilà, vous voulez tous gagner le match, vous rêvez, mais c'est pas un rêve qu'ils font gagner. Et Drew McIntyre qui est débarqué, qui a un peu pointé tout le monde du doigt en disant toi t'es nul, toi t'es naze, toi t'es un gros con. Et puis ils sont finis en bagarre générale, et c'est J et Ellen Knight qui sont restés debout à se toiser. Dje Uso à qui on met un peu l'étiquette de favori. Est-ce que c'est une étiquette lourde à porter d'après toi Yerem ? Bah en croire Ellen Knight hier, sans doute une. Qui rappelle que l'année dernière, on y était effectivement, Ellen Knight était ultra favori. Et la suite, on la connaît, il est passé à côté. Exactement. Donc peut-être, attention, attention à la target dans le dos pour Dje Uso. Bon, on a eu quelques matchs ce soir-là, mais je vais vraiment les évacuer très vite. On a eu trois matchs, donc un tag team match masculin où les Street Profits ont battu Pretty Deadly, qui est de retour. Chez les filles, les anciennes championnes, Bianca Belair et Jade Cargill, ont battu les anciennes de The Wake, Andy Sloré et Indy Hartwell. Et puis un peu plus tard, Bailey a réussi à battre Piper Neven, qui l'avait provoqué dans les couloirs. On a eu un segment assez sympa, je trouvais, où Chelsea Green parlait à Bailey du fait qu'elle allait gagner monnaie de bank et qu'elle allait cacher une sur elle. Et puis Piper qui avait attrapé Bailey par derrière et Chelsea qui en profite pour dire, voilà, le jour où je cacherai, il y aura toujours une Piper Neven pour m'aider. Donc une belle menace, moi j'ai trouvé, mais c'est à peu près tout ce que je retiens de ces trois affrontements. Je ne sais pas si toi tu as à dire en plus. Non, je t'ai content de retrouver les Petits Deadly, comme tu les as mentionnés. Et puis effectivement, Chelsea Green qui nous a... Moi qui m'a bien chauffé, peut-être un peu trop. Peut-être un peu trop. Oui, je n'ai pas évoqué, mais on a eu pas mal de monde aussi qui est venu à la fin du match entre Bailey et Piper Neven. Les participants du Money in the Bank et même Nia Jax qui est débarquée. Voilà, c'était... Il y avait tout le monde, il y avait toute la carte féminine. Tout le monde était là. Voilà, tout le monde était là. Bon, on a eu un segment aussi de nos héros, les top babyface, la Cody Rhodes, Randy Orton et Kevin Owens qui affrontent la nouvelle Bloodline ce samedi et qui nous raconte qu'ils vont gagner. Surtout Kevin Owens qui a fait une promo chez lui au Canada. Même si lui, il est du Québec francophone pour dire qu'il y a sa maman qui est malade mais que sa maman l'encourage depuis 15 ans à faire ce métier, à être dans cette passion, à gagner le catch, à être le plus fort, à être le meilleur. Donc il a parlé avec ses tripes, Kevin Owens, ça c'était assez touchant aussi. Elle l'aurait engueulé s'il s'était défilé, quoi. Oui, c'est ça. Il sera là, il sera là. Les Wens ne font pas ça dans la fête. On a quand même eu un grand changement lors de ce Friday Night Smackdown puisqu'on a eu un changement de titre. Et c'était le titre tactile masculin. Voilà, les 8 Town Down Under, Austin Theory et Grayson Waller. Ça fait des semaines qu'ils ont les DIY qui les suivent aux trousses. Et bien ce soir, les DIY ont réussi, victoire avec un segment de double soumission. Donc Johnny Gargano et Thomas Sotiampa sont nos nouveaux champions par équipe. Et donc en quelques jours, je ne sais plus quand exactement c'était le changement. Ce n'était pas cette semaine mais la semaine d'avant. Je pense que le Judge Monday a retrouvé les titres tag team aussi à Raw. Donc on a une scène tag team, alors on peut en parler vite fait. Mais c'est vrai que depuis WrestleMania, depuis la session du titre, on est clairement passé dans la mid-low-card. On ne les a jamais vus en pay-per-view, en premium live-event, tous ces matchs. C'est devenu plutôt du second rôle. Bon là, ça fait le main-event du show. C'est déjà pas mal. Mais bon, est-ce que ce n'est pas un petit peu... Est-ce qu'on n'a pas hâte quand même un jour de voir un peu plus d'intensité et de passer au level supérieur pour ces équipes ? Toujours, c'est un peu ce qu'on s'était dit à la sortie de WrestleMania, qu'enfin on allait redonner quelque chose, un os à ronger à ces divisions tag team qui étaient bien fournies à la WWE. La vérité, c'est qu'on a eu un peu l'effet inverse. Les ceintures qui étaient remises dans l'ombre, soit derrière de la goudrielle avec Archouf et le Miz, soit un petit peu cachées sous le tapis dans des matchs. Pour le titre, lancé des vendredis soirs, effectivement, avec les A-Town-Under à qui on a déjà filé une storyline de scission. Donc en fait, on était visiblement dans du très temporaire avec ces deux équipes. Là, on espère... Alors pour le Jugement Day, qui a récupéré le titre comme tu l'as dit, je ne sais pas trop, mais on espère qu'en tout cas du côté du show bleu, la division tag team va pouvoir retrouver des couleurs avec ce titre à qui on l'a donné. Une équipe mythique des NXT, qui sont des chouchous de Triple H. Donc on y croit, on veut y croire, parce qu'il y a quand même du beau monde dans les divisions tag team. Oui, il y a de quoi faire. Il y a un petit sentiment, je ne sais pas, ce n'est pas d'aveu d'échec, mais de se dire que ce fameux match à WrestleMania, où on a remis les deux titres en jeu, et les deux équipes qui ont été couronnées, quasi simultanément, c'est un peu le message de, bon, ça y est, on arrête, on passe à autre chose. Ça ne m'étonne pas, dans Truth et The Miz, qui sont presque très chanceux d'avoir eu ça à cette époque-là, en 2024, d'avoir un Truth Champion tag team. Bon, pour les petits jeunes australiens, enfin, australo-américains, parce que théorie, il est américain. Australo-épithèque. Australo-épithèque, voilà. C'est un petit peu dommage, mais encore une fois, ils ont sûrement des choses à nous raconter. Ouais, ouais. Non, mais c'était effectivement un bon match, et on croise les doigts pour la division tag team, carrément. Ouais, on croise les doigts. Surtout qu'on nous promet du très lourd, parce qu'il y a une énorme annonce quand même à SmackDown, pour la semaine prochaine. Je ne sais pas si tu as pris attention. La semaine prochaine, on nous annonce un match tag team qui va, for the ages, je crois, qui va rentrer dans l'histoire, puisque nous aurons Garza et Cario, qu'on connaît bien, Umberto et Angel, contre Apollo Crews et Baron Corbin. On va avoir cette tag team en action à SmackDown. Là, je sens que tu baves déjà, non ? Bah oui, parce que le Baron, incroyable. Le Baron, qui, de par sa présence, suffit à enflammer les salles et le cœur des fans. J'avoue qu'il y a des choses comme ça qui m'échappent un petit peu. J'ai beaucoup d'affection. On a, la France aime le Baron. Mais bon, il y a des affiches comme ça, annoncées une semaine à l'avance, voilà, tu te dis, oui, mais pourquoi ? Pour nous préparer mentalement. Oui, 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 pour pas qu'on soit déçu, oui, peut-être. Non, bah écoute, la France ne jure en ce moment que par le comte de Monte Cristo, mais il y a le Baron aussi, le Baron de Monte Cristo. Alors, pour finir ce SmackDown, il y a quand même eu quelque chose, moi, qui m'a beaucoup marqué. Donc, il y a une semaine, la Bloodline, souvenez-vous, cette nouvelle Bloodline, avec Solosicua. Nous avons eu, donc, les deux Tongans, les deux Tonga, et puis Jacob Fatou, qui ont à knowledge Solosicua, et le pauvre Polyman, qui a refusé dans un segment historique, où notre pauvre avocat s'est fait détruire. Et bien là, Solosicua, à une table de poker, je pense, dans une espèce de cave sombre, il a dit quand même que c'était lui le Travel Chief, et il a quand même, pour la première fois, dit, c'est plus Roman Reigns, Roman Reigns a perdu, t'es fini, si tu veux, enfin, c'est moi le chef maintenant, c'est plus Roman Reigns, et maintenant, ça va être, je vais me charger de Cody Rhodes, et des autres, mais quand même, officiellement, ou à moins que je ne me trompe, mais j'ai pourtant essayé de suivre attentivement, Solosicua, jusqu'à présent, jouait plutôt un rôle de, un peu fourbe, à dire à Paul Eman, oui, oui, je lui parle à Roman Reigns, oui, oui, j'obéis à ses ordres, et là, finalement, il enlève le masque, Solos, il défie Roman Reigns, il se tourne contre lui, alors, est-ce que ce timing n'est pas un petit peu étonnant, là, un vendredi soir, juste avant Money in the Bank, comme ça, dans une petite capsule, moi, j'avoue, je suis presque, c'est difficile de dire déçu, parce qu'on sait qu'on va avoir des semaines et des mois encore de cette histoire, mais l'effet de surprise que je rêvais, c'est-à-dire de voir Roman Reigns qui revient, toute la Blonde Reigns qui lui fait un câlin, et puis qui, finalement, le plante un couteau dans le dos, là, un Solosicua qui lui aurait mis un, un Solosicua, un Solosicua, là, c'est, c'est un peu éventé, on sait que Roman Reigns, s'il revient, il n'aura pas des copains face à lui. Ah ouais, d'accord, ah, je pense que tu te faisais des illusions. Ah bon ? Ah ouais, je pense que ça fait quand même un bon bout de temps que la foule, très naturellement, et c'était d'ailleurs, c'était quelque chose qui est assez magique, dans l'esprit des spectateurs, ça fait plusieurs semaines qu'il y a déjà la scission qui est faite entre la Bloodline 2.0 et celle de Roman Reigns, et c'était effectivement difficile d'imaginer un retour de Roman Reigns accueilli à bras ouverts par Solosicua. C'est vrai que, je trouvais que, quand bien même, officiellement, Solosicua a joué un peu double jeu en feu, comme tu l'as bien expliqué, le public n'était pas dupe, on aurait pu faire avoir ce genre de scène, effectivement, mais là, ouais, le divorce est consommé, le mariage est consommé entre les deux, donc moi, j'ai bien aimé cette petite capsule vidéo, voilà, il n'y a pas eu le déplacement de cette Bloodline 2.0 dans l'arène, mais j'ai bien aimé, et je ne sais pas si tu as remarqué le petit doigt retourné, en fait, le geste, le doigt levé et en fait, est retourné, pendant cette séquence-là, donc ça fait un peu la dissidence, on tourne le dos au passé, donc moi, j'ai aimé cette petite capsule enregistrée dans la cave, comme tu dis. Alors bah écoute, c'est peut-être moi qui étais naïf, oui, évidemment, le public n'était pas dupe, le public ce qu'un des Roman Reigns, on savait qu'il y aurait une histoire comme ça, mais je ne sais pas, j'aurais imaginé une toute petite temporisation avec un Roman Reigns qui revient, les autres qui auraient fait semblant de faire allégeance, de dire bon, c'est bon, on a tenu au chaud la Bloodline, on l'a fait vivre, on l'a maintenue, enfin voilà, on a fait l'intérim, mais bon, là, le divorce est consommé comme tu dis. Est-ce que tu as un mot de la fin quand même sur ce SmackDown relativement de transition juste avant ? Ouais, un gomme chaud assez peinard, voilà, assez éloigné de tous les enjeux de Money in the Bank, j'ai trouvé, voilà, on a parlé de beaucoup d'équipes qui avaient... C'est-à-dire que maintenant, c'est comme ça, le SmackDown du week-end de PLE fait partie du week-end de PLE et du coup, est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'on peut encore appeler ça un gomme chaud ? C'est une vraie question qu'on pourrait se poser. Est-ce qu'on peut appeler encore ça un gomme chaud puisqu'il fait partie du week-end, on ne construit plus grand-chose. Un pré-show presque, oui. Presque un pré-show, tu as raison, c'est presque le vrai pré-show de ces PLE à 5 matchs en plus où là, c'est devenu un gros pré-show, effectivement, c'est plutôt bien résumé. Voilà, donc on s'épargne un top, un flop, une note ? Euh... Bah, pour le jeu, qu'est-ce que le top ? Moi, j'ai beaucoup aimé cette petite vidéo à la fin, justement, dont tu as parlé. Voilà. Pour le reste, je n'ai pas spécialement de flop, à vrai dire. pas de... Ouais, mais attends, si je devais mettre une note, ce serait un 4. Un 4. Ah oui, quand même, une bonne note. Non, pas un 4. On note sur 5, un IRM, tu sais, depuis... Oui, c'est ça. Depuis le début. Depuis 10 ans. Depuis le début. Un 3, un 3, un 3,25. Ouais, moi, j'en ai mis un petit peu plus bas, j'en ai mis un 2,75, mais... Ouais. Allez, un petit top à Chelsea, moi, j'ai bien aimé Chelsea. Ouais, c'est sympa. Sur le moment. OK. Allez, on enchaîne, on rallume les projecteurs, on part... Toujours à Toronto, on reste à Toronto, c'est ça qui est bien. On n'a pas besoin de partir très loin. On part à Toronto et dans une salle qui accueille plus de 18 000 personnes, une grosse affluence pour ce Money in the Bank. Et bien déjà, on commence très très fort ce samedi, ce samedi 6 juillet à la WWE, puisque on commence direct par le Money in the Bank ladder match masculin. Pouf ! D'entrée. Entrée du jeu. Déjà, déjà, voilà, on nous envoie la viande, on nous choque et on commence très très fort avec cette entrée de Djeuzo en plan séquence par les gradins. Ça, ils aiment bien maintenant à la WWE. Bref. Tout le monde arrive, je vous ai fait le listing. Djeuzo, Ellen Knight, Andrade, Carmelo Hayes, Chad Gable, Drew McIntyre. Tout le monde débarque pour ce match à l'échelle. Un match à l'échelle qui dure 16 minutes 30, dans lequel on a eu différents styles. évidemment, un Carmelo Hayes qui était clairement là pour mourir, pour prendre les coups, comme nous l'a dit notre Giscale sur le Discord. Projeté sur les échelles, cassé dans tous les sens. Un Chad Gable qui a pas mal, j'ai trouvé, tiré son épingle du jeu. Beaucoup joué sur ces fameuses souplesses qu'il arrive à faire à à peu près tout le monde. On a eu le moment assez prévisible mais que tout le monde attendait tout en haut de l'échelle avec Djeuzo et Ellen Knight qui font du yit, du yit, contre du yé, du yé, du yé, 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 yé. Chad Gable qui a fini pendu, pendu comme un cochon pendu, accroché à la mallette. Ça, c'était incroyable. Ça rappelait les grandes époques de Jeff Hardy et lui, il a lâché, il a lâché, il s'est écrasé sur le sol du ring et en se relevant, il a pris un spire de Djeuzo. Donc là, c'était très compliqué pour Chad Gable de revenir. C'était vraiment Djeuzo qui était très, très proche de décrocher la mallette mais finalement, ce n'est pas lui. Finalement, c'est Drew McIntyre qui a réussi à remonter tout le niveau et à récupérer ce précieux, ce convoité trophée, on peut dire que c'est un trophée, au nez et à la barbe de tout le monde. Drew McIntyre qui était clairement une tête au-dessus de tout le monde sur le ring. C'était assez impressionnant. On a eu quelques beaux moves. On a eu Andrade aussi à un moment avec Carmelo Hayes qui ont fait une espèce de splash retourné sur une échelle. Ouais, la mouche espagnole. La Spanish Fly. magnifique. Il y a aussi Chad Debel qui nous a fait une souplesse avec une échelle assez sympa aussi. Ouais. Il y a eu plusieurs morts effectivement ce soir-là. Effectivement, plusieurs décès mais un gagnant qui n'était pas le gagnant de ton pronostic. J'imagine Irem puisque Irem a commencé cette session avant les enregistrements Peuple de Catch-Up. Je peux le dire. il était en larmes. Il m'a dit voilà, j'ai fait... J'ai merdé. J'ai merdé, j'ai perdu. Donc, j'imagine un zéro pour ce début. Zéro. Zéro point. Ouais, ouais, ouais. Voilà, il y aura peu de surprises finalement dans ce PLE. Comment ça se fait que tu sois nasoprono alors ? Comment ? Comment ça se fait que tu auras de tes pronos alors s'il n'y a pas de surprises ? Parce que je sais. Il y a toujours un moment où tu craques. Là, c'est psychologique. Je veux les surprises. Je veux les surprises et tu as l'impression qu'en pronostiquant, ça va invoquer une force supérieure qui va changer le booking des matchs. Et je suis tombé d'or. En plus, sur des matchs à six points. Non mais n'importe quoi. Voilà, j'ai bu mon propre poison. Donc, Drew McIntyre était l'archi-favori pour ce match. Et oui, on pourrait regretter Jeuzo qui était l'autre archi-favori pour ce match. Je trouve. J'avais voté pareil. T'inquiète. On est deux, Yrem. Disons que ce premier match, je n'ai pas trop de regrets. Je n'ai pas non plus fait de folie. Jeuzo était aussi méritant. D'ailleurs, je ne sais pas toi, mais sur ce dernier plan, Jeuzo, je pensais que c'était la bonne. J'ai trouvé qu'au niveau de la Real, sur les tentatives ultimes de décrochage, on en reparlera aussi du côté féminin, ils nous ont fait un peu la même. On avait ce plan très serré où vraiment, on y croyait. Ils ont fait ça, je l'ai trouvé, sur Gable, ils l'ont fait aussi. Ils s'est retrouvés, j'ai vraiment cru que Gable y allait. Et après, derrière, tu as Jeuzo, donc cette fois-ci, je me dis, ça va être pour Je, tu as vraiment tout. Et là, tu as Drew McIntyre qui arrive à le choper au dernier moment. Cette phase finale, on va dire, ajoutée aux quelques séquences dont on a parlé assez sales, a permis finalement d'épisser, de ressortir de ce match-là avec un côté positif, alors que c'était un match finalement assez convenu. Je t'ai trouvé, tu vas me dire ce que tu en as pensé, mais assez convenu dans sa construction, mais qui reste sans surprise sur le gagnant final. Donc oui, j'aurais espéré être un petit peu surpris, mais je n'aurais pas dû laisser cette pensée-là influencer sur les pronos, quand bien même, Djeuzo était largement aussi un des favoris pour ce match. Oui, moi honnêtement, j'ai trouvé le Mone de Bain qui n'est pas si flamboyant que ça. J'ai décrit quelques spots et là, quand on en discute tous les deux, on décrit 2-3 minutes, il y a eu des jolis segments, c'était quand même pas le plus explosif, c'était quand même pas le plus spectaculaire. Je suis étonné en pronostiquant, enfin en pronostiquant, pas du tout, en podcastant en même temps que toi et en lisant les résumés, de voir 16 minutes 30, j'ai vraiment eu un sentiment de match assez court en fait. Et même s'il y a eu des petites épingles tirées de ci, de là, Drew par exemple, je n'ai pas vu d'énormes actions à part des Claymore de temps en temps, Andrade, un move ou deux qui sont sympas, Carmelo Hayes, c'est surtout lui qui a pris pour les autres. Je pense que c'est peut-être Gable qui m'a le plus marqué et les Knight, pas tiré grand-chose. Ouais, mais au final... Ouais, ils ont tous eu leurs deux, trois minutes. Ouais. Et puis certains comme Gable et Carmelo Hayes dans une... Voilà, également de... Enfin, voilà, pour un mec qui venait d'arriver, ce sont les deux qui ont le plus brillé et c'est vrai que pour moi, Gable est un peu le MVP de ce match. Ouais, carrément, je n'aurais pas pensé qu'il aurait eu autant d'offensives, il a eu beaucoup d'offensives. Il était là, il s'accrochait quoi. C'était vraiment... Il était hargneux, il s'est retrouvé dans des belles séquences assez violentes et en plus, il était dans le tiercé final, on va dire. Mais voilà, ouais, on va... Bah, malheureusement, comme tu l'as dit, peut-être un match qu'on a quasiment oublié aussitôt... Aussitôt terminé, quoi, ce qui est un petit peu dommage. on ne l'a pas ressenti physiquement, toi. Et c'est vrai que 15 minutes, enfin 16 minutes, comme tu l'as dit, c'est très court. J'ai du mal à... Je ne sais pas les dernières années comment c'était, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment des fois des money in the bank dans leurs matchs qui ont du mal à passer les 15-20 minutes, quoi. Et pourtant, voilà, il y a des choses à raconter, donc... Un petit peu frustrant, effectivement. C'est quand même un match qu'on attend énormément, quoi. Ouais, moi j'ai trouvé que l'affiche était un peu en dessous, et d'autant plus, en open-air, c'est quand même une grosse place aussi, donc je m'attendais à un truc vraiment explosif qui nous lance sur le feu, et finalement, c'est plus le résultat et le gagnant qui compte avec un Drew qui quand même, mine de rien, continue de faire une très grosse année, malgré tout ce qui lui arrive à cause de CM Punk, il a gagné son match à WrestleMania, il a décroché cette mallette, après il a eu... voilà, il continue d'être une tête au-dessus de tout le monde et c'est ça qui m'a quand même plu, c'était un beau gagnant, même si effectivement, j'aurais dû y penser plus tôt dans mes pronostics. mais la soirée ne fait que commencer. Oh oui. La soirée ne fait que commencer et on enchaîne directement avec un régional, toujours un peu difficile à dire effectivement quand il y a 2000 kilomètres entre les villes au Canada, mais voilà, Samy Zayn est canadien, mine de rien, Zayn est canadien, même s'il est plutôt du côté de francophonie, tout ça. Oui, il n'est pas moins canadien que Jinder Mahal. Non, 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 peut-être un petit peu moins quand même, là t'es sévère. Un petit peu moins, oui, un petit peu moins. Donc Samy Zayn affronté Brandbreaker, la nouvelle force vive de la WWE, un Brandbreaker énervé, c'est un petit peu sa gimmick depuis 2-3 mois, il est en colère et il est clairement bien vénère dans ce match-là, il va tout faire pour affronter et pour battre Samy Zayn, il a de longues phases de domination d'ailleurs mais Samy Zayn il est porté par la foule alors il va réussir tout Samy Zayn, il sort des Blue Thunderbomb de nulle part, il envoie des Closest Line à un moment assez impressionnant là où ils passent tous les deux par-dessus la troisième corde, Samy Zayn, il rebondit dans les cordes, il fait des projections à l'extérieur, bref, il s'en sort, il y a une série de contres qui est assez impressionnante où l'un part pour un spear et prend un kick dans la face, après c'est Samy Zayn qui s'élance pour un Lovacic et qui est contré par une espèce de prise, il s'est jeté en fait Braun Baker, il a fait une espèce de prise de rugby, il s'est jeté, il a jeté son flanc en fait, il s'est mis de côté comme ça pour percuter Samy Zayn, bref, le KO était proche et c'est finalement Samy Zayn qui a réussi à porter le KO, qui a réussi à sortir un Lovacic pour le compte de trois, victoire du régional de l'étape, Braun Baker qui semblait sur une fusée, marque le pas, un résultat qui fait couler de l'encre sur les réseaux sociaux, tu vas me dire ton opinion, mais beaucoup voyez ce cadre-là justement à Toronto pour être un cadre idéal en fait, pour lancer Braun Baker et Samy Zayn qui commence peut-être effectivement à gagner un petit peu tous ses matchs de la même façon, mais c'est son style au final, qu'est-ce que toi t'en as pensé, quel est ton ressenti, ton cœur, je suis un peu tiraillé, c'est vrai que une fois de plus, j'avais voté pour Braun Baker, mais plus, j'ai essayé d'invoquer beaucoup de jeux du catch ce soir-là, mes prières n'ont pas été entendues, malheureusement, on voit qu'il y a une volonté quand même de la direction Triple H, tête de file, de préserver de préserver les rookies, de préserver un peu les rookies et de ne pas les cramer trop rapidement, clairement, il y avait là une opportunité assez rare depuis ces dernières années, depuis que Paul Lévesque a pris les rênes du traîneau, de marquer le coup en nous proposant ce qu'on n'a pas eu depuis des années, c'est-à-dire un squash match, Braun Baker nous est vendu comme un monstre, une bête depuis son arrivée dans des séquences assez folles pour un rookie et j'aurais imaginé qu'en continuant dans ce sens-là, on allait nous proposer quelque chose justement d'assez différent et dire ben voilà, ce rookie-là, il a déjà des grosses réactions du public, allez, on tente le coup, finalement, on s'est retrouvé avec un match comme tu l'as dit, très sage, presque une formule, plus une formule Samizène qu'une formule Braun Breaker. Je trouvais que Braun Breaker, on n'a rien vu de plus ou de nouveau par rapport à ce qu'il nous a déjà montré en weekly et que à la fin, l'histoire qu'on nous raconte, c'est que l'expérience du vétéran Samizène sur ces terres lui a permis de battre un jeune fou, un chien fou en la présence de Braun Breaker. alors, je ne pense pas que ça va lui porter préjudice à Braun Breaker, tu vois, mais j'aurais toujours ce sentiment qu'on est peut-être passé à côté de quelque chose, tu vois. à côté d'un vrai gros coup de tonnerre. Un gros coup de tonnerre, à ton roto ou pas à ton roto, ça presque... Alors oui, ça aurait pu ne pas être à ton roto, peut-être qu'il l'aurait fait, je ne sais pas, mais voilà, c'est un peu la frustration que j'ai ressenti, mais aussi parce que j'ai projeté énormément d'envie dans ce match-là, une espèce de fantasme dans ce match, fantasme qui a été alimenté lui-même par le parcours de... voilà, c'est l'histoire qu'on nous a racontée sur Brown Breaker. Donc c'est... En ça, il y a une espèce de... Ouais, toujours de... J'aime pas dire de coup d'arrêt, genre le mec est enterré ou je sais pas quoi, je dirais pas ça, mais je trouve que là, ouais, on est peut-être passé à côté de quelque chose, une chance de faire un gros coup. Je sais pas si tu as ressenti ça aussi. Je sais pas si si, je suis d'accord, et puis en plus, ça me faisait un zéro encore au pronostic, parce que... Ouais, je pense qu'il y a des opportunités qui arrivent et ça me fait penser un petit peu à Gunter il y a quelques mois, quand Gunter a pris le titre intercontinental, il était très nouveau et il l'a pris à ricocher, bon, c'est un autre contexte, mais... Bon, personne ne s'attendait à ce qu'on voit un gars ensuite faire le plus long règne intercontinental de l'histoire et je sais pas si Brown Breaker aura ce niveau-là, bien sûr, mais il y avait un contexte, il y avait une dynamique, alors je suis comme toi, je pense qu'il est pas enterré, il est pas machin, il va continuer, il y aura probablement un rematch, il y aura peut-être d'autres gars dans l'équation qui tournent autour de Brown Breaker et de Sami Zayn depuis un moment, là, bon, l'histoire n'est pas finie pour lui, il y avait l'opportunité d'écrire quelque chose qui marque un peu et qui dans 6 mois, à la fin de l'année, quand on fait le bilan, on dirait, là il y a eu un truc impressionnant et voilà, moi j'ai un peu ce ressenti de voir un peu toujours les mêmes matchs de Sami Zayn et finalement de placer un Sami Zayn comme un très très bon catcheur très haut dans la hiérarchie, ce qu'il est, mais il a toujours eu ce côté un peu underdog qui gagne presque sur le fil contre des plus costauds que lui, c'est ce qu'il a fait contre Gunter à West Allemagne, c'était magnifiquement bien écrit, mais au bout d'un moment s'il le fait tout le temps, c'est plutôt lui le taulier, il est en train de prendre une position de taulier contre lesquelles les autres viennent s'écraser, c'est peut-être un peu moins l'histoire qui s'est racontée, on aura une suite, on aura sûrement des tabassages à SmackDown ou à Raw et des interactions qui vont se passer, mais il y avait un truc à écrire là et un squash match j'aurais pu ne pas être con, c'est vrai que ça aurait été un peu un choking moment qu'on n'a pas eu là. Vraiment, c'est ce que j'ai... Mais tu sais, je m'en suis... Je dis ça, mais à vrai dire, quand j'ai lancé le show, j'ai vu qu'il y avait plus de trois heures, il y avait comme 3h10, 3h15, 3h20 de show, je lui ai dit, il y a 5 matchs, jamais on n'aura un squash match et c'est aussi une des raisons qui me fait dire la formule de Triple H des pay-per-view de 5 matchs hors pay-per-view All-Star, le Big Four, a ses limites parce que visiblement, on se retrouve avec 5 matchs de 15 minutes. Oui, c'est ça. Et je trouve qu'en termes de rythme, c'est dommageable dans l'ensemble pour certaines confrontations et pour moi, celle-ci a souffert de ça, d'avoir été finalement un match comme un autre alors que ça aurait pu ne pas être un match comme un autre. Ouais, c'est un peu le take-over, la formule take-over. Ouais, ouais, ouais. Bon, mais si on n'a pas eu de choking moment à ce moment-là, il arrive. Il arrive, Irem. Il arrive. Il arrive. Il arrive, le choking moment, c'est l'arrivée de Trish Stratus. Incroyable. Trish Stratus, une locale de l'étape. Voilà. Oh là là là, j'étais pas bien quand je l'ai vue. J'étais pas bien. De mauvais souvenir. Ah ouais, mais tu sais, en plus, elle est venue au... à la conf, enfin le truc de fans, je sais plus comment ils appellent ça, c'est qu'ils changent de nom tous les mois. Au Barnum. C'est plus un Barnum parce qu'ils l'ont fait à l'intérieur, mais ouais, le petit fanfest qu'il y a juste avant avec Triple H. C'était le vendredi soir, ça je crois du coup. Elle était déjà venue et donc j'ai pas eu la surprise totale de la voir apparaître, mais plutôt la... Ouais, le malheur. Je veux dire, parce que franchement, comme le dit Jiscal, même pour venir faire chauffer la scène, elle était... elle fait du mauvais boulot, quoi. Ouais, mais bon, elle était pas là pour longtemps. C'était la bonne nouvelle. Elle était là juste pour nous introduire une grosse surprise. Trichera, tu sais, elle en avait derrière elle. Elle nous annonce l'arrivée de John Cena. Oh, 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 on l'a pas eu, on l'a pas eu à Lyon. Il était là, il était au Canada. Ah, il est un peu... John Cena débarque et surtout John Cena débarque avec un t-shirt et un petit brassard là sur lequel il y a marqué Last Time Is Now. Là déjà, on sent, on sent que tout le monde se chope une petite boule au ventre. Qu'est-ce qu'il se passe, John Cena ? qu'est-ce qu'il va nous annoncer ? Et effectivement, John Cena, il vient nous dire qu'il a un truc important à nous annoncer et il prend pas de gants, il nous annonce sa retraite de la WWE. Tout simplement. Voilà. Pas de chichi, il rentre direct dans l'art et là, on est tous scotché à notre écran. Et alors, d'abord, il nous explique pourquoi ici et maintenant, tu vas me donner ton envie pour me pas très convaincu de ce qu'il a dit. Alors, pourquoi ici ? Parce qu'il a dit que bon, même quand le catch, ça marche pas trop, les Canadiens sont toujours là. Bon. Ouais. OK, voilà. C'est parce que nous dit l'applaudimètre qui était affiché lors de son entrée qui n'a même pas effleuré le moindre chant français qui a été lancé à Lyon. Mais bon, pas sûr. Ouais, c'est ça. Et pourquoi maintenant, parce que c'est Money in the Bank et que c'est le moment des opportunités. Bon, voilà, c'est ça. Mais, il rentre dans les détails, John Cena, il nous explique qu'il prend sa retraite, donc il va arrêter le catch, mais il n'arrête pas là de suite maintenant qu'il sera là au prochain Royal Rumble et ça sera son dernier. Il sera là au prochain Elimination Chamber et ça sera son dernier. Il sera à Las Vegas à WrestleMania et ça sera son dernier Wrestlemania. Et il nous dit ensuite, bon, après il nous fait du John Cena, il a fou lui dit merci, il dit non, non, moi je dis merci à vous, merci à vous, merci au public, tout ça. Merci à toi. Et donc, il nous prépare une tournée d'adieu. Alors, on va enchaîner direct chez RM parce que ce qu'il nous a dit aussi, c'est qu'il serait le premier à la conf de presse post Money in the Bank et qu'il allait répondre à toutes les questions. Et effectivement, on en sait plus. On en sait plus, donc contrairement à ce qu'il a laissé un peu sous-entendre là sur le ring, il ne prend pas sa retraite à WrestleMania. Il veut nous faire une foule fouleure là, c'est impressionnant. Alors moi, j'étais assez impressionné par ce qu'il nous a dit parce qu'il nous dit qu'il veut faire en gros une petite tournée d'adieu de façon Charles Aznavour qui commence en janvier et qui finit en décembre et il a 30 ou 40 dates en tête. Donc en fait, John Cena, il va être là quasiment toutes les semaines, on va avoir une scène ailleurs. Donc l'espoir de le voir en France si une date est annoncée en France ou en tout cas en Europe est assez grand. Tout le monde s'emballe autour de nous. Il y a CM Punk qui a tweeté qu'il voulait faire partie de l'aventure, il voulait un face-to-face à nouveau contre John Cena. Je trouve que c'est vraiment très très inédit des farewell tours. On en a eu, on se souvient de Ric Flair avant le WrestleMania où il est envoyé à la retraite par Shawn Michaels, on se souvient de Kurt Angle. Mais bon, c'était un mois ou deux et puis voilà, il faisait quatre ou cinq matchs. Là, ça va faire du boulot. Donc forcément, en un an, il ne va pas juste faire des séries de matchs de gala. Il va faire des feuds, il va sûrement être dans des title shots, il va être dans des Royal Rumble, il va peut-être être dans des Money in the Meck, on ne sait pas. Donc voilà, quel effet ça te fait ? Quel sentiment tu as ? Et puis à quoi s'attendre en fait ? Parce que c'est un début et une fin comme ça. ça paraît difficile à intégrer dans des storylines, dans des championships, tout ça. Qu'est-ce qu'il a en tête ? Mais il a sûrement plein de choses en tête, John Cena, et on peut peut-être lui faire confiance, non ? Lui en tout cas, on peut lui faire confiance et lui fait confiance à la direction visiblement puisqu'il n'a pas, voilà, pour lui, il n'a pas, il n'a zéro plan en fait. Il n'a pas d'envie particulière qu'il affrontait. Il n'a pas du tout laissé sous-entendre de façon cryptique un éventuel tête d'affiche pour son fameux Wesselmania qui comme tu as dit sera son dernier Wesselmania mais pas son dernier match parce qu'il parle de retraite in-ring mais en décembre comme tu l'as dit. C'était très intéressant de suivre cette conférence de presse parce que finalement on n'apprenait pas grand-chose lors du PLE mais finalement compte de presse le mec va être à temps plein donc ça c'est assez dingue. Deux choses, ça veut dire qu'il va pouvoir être inclus dans des storylines. Il va falloir l'inclure même. Il va falloir l'inclure dans des storylines. On ne va pas le faire venir toutes les semaines. pour que ça soit des one-shot qui s'enchaînent. Oui, c'est ça. Des matchs de gala. Oui, voilà. En mode match de gala. C'est un peu ce que ça donnait qu'il a annoncé au début Rumble, Elimination Chamber et Wesselmania. Moi j'ai dit qu'il reste trois matchs. Donc j'ai calculé si je devais choisir trois opposants ce serait qui ? Toi, j'étais déjà en mode là. Là, tu dois en choisir 30. Là, je dois en choisir combien de semaines. En fait, ça donne presque le vertige. cette info. C'est trop presque. Oui, dans un sens. C'est trop dans un sens. Tout est possible. C'est plus de dates. C'est plus de matchs. Enfin, s'il fait vraiment 30 matchs. C'est plus ce qu'il a fait en les dix dernières années. C'est ça. Il va faire en un an ce qu'il n'a pas fait en dix ans. C'est assez incroyable. Tu m'étonnes qu'ils vont tous se bousculer mais en même temps on aura le temps. Et moi, là où je vais être très curieux c'est de voir il faut l'inclure. Je ne sais pas comment on va pouvoir l'inclure dans une storyline parce que tu inclures un départ à l'artraide dans une storyline c'est assez particulier mais il y a moyen de transformer un simple farewell tour en quelque chose d'un peu plus excitant plutôt qu'un enchaînement de matchs. Moi, voir John Cena affronter un rookie toutes les deux semaines en sachant que de janvier à décembre ça ne m'excite pas du tout. Ce n'est pas du tout ce que je veux voir. Par contre, le voir intégrer je ne sais pas comment d'une façon ou d'une autre dans des storylines et je ne saurais même pas dire lesquelles finalement qu'il était tellement déconnecté enfin voilà il était parti John grosso modo il revenait justement que pour des matchs de gala je suis très curieux de voir comment ça va se matérialiser d'où mon vertige parce que ça m'attire mais en même temps ça m'effraie un petit peu. C'est assez difficile à pronostiquer alors moi je pense qu'il y a des choses qui sont assez faciles à écrire moi je l'imagine assez bien revenir dans le Royal Rumble match et effectivement je ne vois pas d'autre place pour lui à ce niveau-là ça peut être comme on l'a déjà vu mille fois une histoire où il nous dit qu'il veut partir pour un dernier WrestleMania je ne sais pas moi Championship match et gagner le Rumble et puis dans le Rumble il n'arrive pas à le gagner à cause de quiconque qui deviendra sa feu de finale pour WrestleMania après il y aura un post-Westlemania il y aura peut-être le temps de l'intégrer dans une ou deux histoires je ne sais pas le championnat US ou des trucs qu'il veut gagner sur une année il y a de quoi écrire beaucoup de choses mais c'est vrai que c'est étonnant en fait ce qui est étonnant c'est que c'est très cadré je trouve on sait que c'est de janvier à décembre il y a un agenda et un emploi alors qu'il aurait pu nous dire je reviens à partir de janvier je reviens ça sera mon dernier run et sans nous dire jusqu'où jusqu'en mais jusqu'à quand c'est assez surprenant il y a un peu ce sentiment de vertige alors il a dit 30 ou 40 dates on ne sait pas si ça sera que des matchs il sera peut-être à des weekly il fera peut-être le guest referee parfois il fera peut-être des promos micro est-ce qu'il va tourner un peu partout est-ce qu'il va venir en Europe visiblement ces derniers passages à Londres nous prouvent qu'il aurait plutôt envie d'y aller est-ce qu'il va un peu porter aussi comme ça sur son dos certaines nouvelles destinations il va peut-être aller en Arabie Saoudite voilà il faut s'attendre à une année de John Cena peut-être même qu'ils vont enfin ils sont peut-être forts ils vont peut-être nous jouer des trucs à un moment donné où en fait il nous dit ça maintenant et puis au milieu je ne sais pas de juin à août s'il a un petit peu envie de prendre des vacances ils vont nous jouer une storyline blessure avec un grand méchant je ne sais pas Gunther quelqu'un qui lui aura cassé la gueule il y a quelques possibilités encore mais c'est une bonne nouvelle il est décidé il a envie d'offrir beaucoup de choses j'ai l'impression c'est quand même assez incroyable comme annonce malgré tout sur son t-shirt t'as vu c'était aussi mis devant je l'ai vu après le Farewell Tour 2025 donc toi même quand il commence à prendre le micro tu fais wow ok ça va être différent par exemple du Farewell Tour la retraite le programme de pré-retraite de Sting à la E-Dub où le mec était toujours actif il avait un partenaire tag team ils étaient champions enfin voilà c'était inclus dans la storyline dans l'univers global là c'est une espèce de capsule qui vient se rajouter qui va tourner autour donc très 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 curieux grosse annonce et puis petit moment enfin voilà aussi touché quand même par l'annonce malgré tout c'est le moment le one to punch c'est le côté ah ouais on s'y attendait on savait qu'un jour il allait partir mais là comme ça qu'il arrive avec le t-shirt et tout il nous a pas fait une marconnerie le mec il est arrivé avec un t-shirt écrit je me barre tu vois tu fais le bon ok donc une fois de plus il a réussi à nous surprendre c'était plutôt sympa dans ce pay-per-view peut-être un petit peu voilà un petit peu un petit peu classique en tout cas à ce moment-là du 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 ple mais derrière voilà trop de questions c'est bien pour ça que derrière il y a eu une heure de conf presse avec 50 000 questions de journalistes tout ça pour nous dire qu'en fait il sait pas trop à part que ça va durer de janvier à décembre et que tout est possible donc bah ouais c'est un bon coup quand même parce que là on se projette déjà en 2025 c'est un bon coup pour la double c'est sûr ah ouais là il va nous vendre des sièges déjà je pense que je pense que Giscale doit être en train de regarder tous les investissements bancaires qu'il peut revendre pour partir à Las Vegas il va prendre le bus il va le suivre toi il va suivre le Farwell Tour bah c'est ça c'est ça qu'il faut lancer le John Cena Bus Tour et ouais ouais c'était enfin voilà c'était très intelligent j'ai trouvé bah déjà d'arriver avec ce t-shirt et ce truc comme ça on a compris qu'un truc allait se passer avant qu'il parle le dos de son t-shirt je sais pas si t'as remarqué aussi il y avait un you can't see me mais avec une porte fermée enfin en gros c'est la fin quoi mais en fait ce qui a été très bien pensé je trouve c'est que on attend une très on attend le côté retraite la mauvaise nouvelle en fait et finalement en fait il nous donne une bonne nouvelle en nous disant non je pars mais attendez je fais encore un an complet enfin je vais faire des gros matchs je vais être au Rumble je vais être à la Estelle Mania donc finalement on finit plus soulagé je trouve parce qu'on s'attendait enfin on se dit mais il va vraiment nous dire bon bah ça y est j'arrête vous me reverrez plus et c'est fini il est fort il est fort ce John il est très fort bon c'est difficile de passer après ça ah oui il y a un avant et un après forcément à ce moment là on pense à Giscale évidemment qui a dû souffrir bah écoute d'après mes dernières infos il en a cassé son matériel audio il en a arraché son micro c'est pour ça qu'il n'est pas avec nous ce midi pour cet enregistrement on pense à lui très fort voilà voilà il nous envoie des messages cryptiques on comprend pas très bien ce qu'il nous dit mais voilà il nous a dit qu'il a fait un test solo donc je sais pas ce qu'il fait avec Sikoa c'est bizarre mais il est perdu Giscale on va le laisser on va le laisser un peu digérer toutes les mauvaises nouvelles du week-end pour lui et par contre il y en a un qui a la classe et à qui ça fait pas peur du tout tout ça c'est Seth Rollins Seth freaking Rollins très très classe et de retour sur le ring après WrestleMania quand même première fois qui va affronter Damien Priest donc dans une histoire tout à fait cohérente puisque Priest est devenu champion après WrestleMania après ce match Joseph Rollins avait perdu contre Drew McIntyre donc il s'est remis vraiment en challenger légitime et Damien Priest qui a fort à faire qui explique bien au Judge Monday qui veut personne ce soir qui monte son nez on a le porteur du Money in the Bank et c'est une menace qui plane et d'ailleurs il le dit Priest à Finn Balor qui fait un peu la gueule il dit même si à Drew McIntyre vous restez là vous continuez à jouer sur la Playstation vous faites pas chier vous bougez pas donc les mecs ils sont là d'accord mais pourquoi on est venu au Canada quand même juste pour rien foutre c'est comme ça alors moi moi ça m'a un petit peu c'est pas que ça m'a sorti du match mais ils ont énormément regardé le titan tron les deux hommes pendant le match un match ils ont beaucoup regardé que ce soit Rollins que ce soit Damien Priest dès qu'il y avait une phase de domination ils regardaient est-ce qu'il y a Drew est-ce qu'il va venir Drew mais bon à part ça honnêtement je trouve que c'est le match qui m'a réveillé là vraiment ils nous ont sorti une très très grosse prestation je suis impressionné par Seth Rollins qui sort d'opération quand même et qui nous a sorti j'ai trouvé qu'ils nous ont fait une super perf toutes les deux psychologique intense enfin voilà on a eu tout ce qu'il fallait mais 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 il y a eu un petit grain de sable dont on va discuter c'est que Seth Rollins à un moment donné réussit à écraser donc Damien Priest au sol et l'arbitre compte 1 2 3 simplement 2 simplement 2 alors que Damien Priest n'a pas bougé d'une oreille personne ne comprend la foule dit qu'est-ce qui se passe il n'y a pas 3 là mais il y a eu 3 c'est très bizarre ça fait beaucoup après le King of the Ring entre Gunter et Randy Orton je pense que il faut il faut M. Turpin à la WWE il faut Clément Turpin il faut rappeler des bons arbitres voilà des vrais professionnels voilà mais bon la chance pour la WWE c'est que tout ça est très très vite oublié puisqu'effectivement Drew McIntyre est là il débarque avec sa musique d'entrée il est passé à la douche visiblement depuis Money in the Bank il est tout beau il est tout musclé les deux hommes se sont donc détruits comme il faut au milieu du ring et il décide donc de cash-in pendant le match pour nous offrir donc un triple threat ce match se transforme en triple threat ça fait écho au cash-in de Seth Rollins à Money in the Bank à WrestleMania pardon et c'est parti sauf que comme ça devient un triple threat ça devient aussi un no disqualification c'est automatique dans les règles du catch et Drew McIntyre qui se sent porter des ailes mais il a un petit peu d'opposition quand même il se prend quelques kicks de Seth Rollins et Damien Prus qui tente un shock slam enfin bref il essaye il y est presque mais il avait pas prévu que CM Punk débarquerait CM Punk a fait le voyage jusqu'au Canada lui aussi de l'hôpital et il sort une chaise et il tabasse Drew McIntyre il fait tout pour l'empêcher de réussir son cash-in mais le match continue de tourner ça fonctionne toujours CM Punk qui passe devant la ceinture le titre de champion du monde poids lourd il la regarde c'est un joli plan joli plan et là il s'enlèche les babines il la saisit et il va foutre un dernier coup de ceinture sur la tête de Drew McIntyre qui était revenu dans le ring moi je le croyais complètement oui il s'est téléporté il s'est téléporté et ce qui a permis à Damien Priest de placer un tombé et de remporter le match Damien Priest sort de tout ça de tout ce bordel toujours champion notre Drew McIntyre a raté son cash-in après avoir subi le cash-in à cause de CM Punk à WrestleMania on est encore on gonfle encore cette énorme haine entre les deux hommes mais 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 c'est pas tout parce que parce que tout le monde en fait est perdant on a un Seth Rollins qui regarde CM Punk avec un regard noir il l'engueule même ouais bah c'est là et CM Punk qui assis à sa manière sur la table des comptateurs et qui regarde tout le monde de haut c'était le CM Punk show et c'est Money in the Bank finalement c'est un peu normal c'est son show je rappelle que CM Punk il a gagné quand même deux Money in the Bank match alors c'était dans des Wrestlemania il y a le fameux Money in the Bank pay-per-view à Chicago il y a quelques années et donc là bah écoute ça ça fait couler de l'encre je pense que t'es au courant beaucoup beaucoup de fans sont en colère d'autres sont ravis certains trouvent que le Money in the Bank est gâché et que Drew sacrifié et que Drew parait vraiment le roi des cons d'avoir tenté un cash-in sur un match comme ça et que tout ça bah il fallait bien s'y attendre mais moi moi je m'en fous de ce que disent les fans de ce que disent de ce que la populace je m'en fous moi ce que je veux savoir c'est l'avis de Yerem et Peuple de Ketchup Yerem va nous donner son avis on l'écoute non mais évidemment allons-y allons-y c'est la qu'est-ce qu'on a dit on a dit que c'est l'histoire de l'année on a dit Drew McIntyre c'est le hit de l'année cette storyline cette feud face à CM Punk c'est probablement ce qu'il y a le mieux écrit pour cette année c'est la feute de l'été est-ce qu'on peut leur reprocher alors oui je réponds à la question avant même d'avoir fini de poser la question est-ce qu'on peut leur reprocher quelque part de mettre tous leurs oeufs dans le même panier parce que c'est un peu ça j'imagine les gens râlent parce qu'on a sacrifié la mallette du Money in the Bank sur l'hôtel de cette feud qui la question peut se poser en avait-elle vraiment besoin c'est la question qu'on se pose non intrinsèquement non elle n'avait pas besoin mais est-ce qu'elle va en bénéficier oui 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 évidemment puisque CM Punk voilà reprend un petit peu le dessus dans cette dans cette histoire et puis quand bien même je suis un peu frustré je resterais frustré pour moi dans un monde où il y a deux mallettes si tu veux il y a la mallette de qui a gagné Drew McIntyre pardon et qui a été voilà qui est déjà qui est perdu c'est fini tôt et puis il y a un monde où il y a un mythe Giozo qui a la mallette par exemple tu vois mais c'est pas possible ça c'est plus possible et puis surtout quel plaisir si je puis dire d'avoir tous ces callbacks là on récompense aussi l'histoire quand t'es fan d'avoir tu l'as dit la triple frite Cher Asset Rollins Drew McIntyre qui voilà qui cash in lui qui s'est pris le cash in deux mois plus tôt CM Punk son histoire avec 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 Money in the Bank on remet et c'est peut-être ça presque que j'ai trouvé le plus fort là où j'ai vraiment kiffé cette passe d'armes justement entre CM Punk et Seth Rollins ça j'ai j'ai presque autant kiffé si ce n'est plus qu'une énième ben voilà une énième punition voilà un énième caillou dans la chaussure de Drew McIntyre ah ouais ben voilà Wesselmania arrive déjà on va l'avoir notre CM Punk Seth Rollins ça va être le feu ça va être assez incroyable et donc voilà à partir du moment où Drew McIntyre a été désigné comme ayant gagné la mallette je trouve ça tout à fait normal et malin de s'en débarrasser le soir même là il n'y avait pas d'autre choix que d'écrire ce qu'ils ont écrit donc je reste un peu frustré sur le fait que voilà tout ça manque de surprises mais on ne peut pas reprocher que c'est quand même bien écrit et assez assez logique dans l'ensemble juste un petit mot sur le match ouais excellent t'as raison un excellent match Damien Priest Seth Rollins c'était enfin voilà c'est deux deux gros costauds mais qui sont très agiles il s'a bien claqué quoi il y a eu des grosses grosses échanges de baffes voilà qui étaient plutôt bien ficelés ouais pauvre Damien Priest quand même qui finit enroulé dans les cordes on se retrouve avec voilà encore une controverse arbitrale ouais ça je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui a bien pu se passer est-ce qu'ils attendent est-ce qu'ils n'ont pas moi je me dis qu'ils n'ont pas lancé le la musique de deux roues ouais mais bon c'est pas parce que la musique de deux roues arrive que l'arbitre doit arrêter de compter donc dans tous les cas il aurait fallu que Damien lève l'épaule donc bon on va mettre ça sous le tapis j'imagine que là contrairement à ce qui s'est passé avec Randy Erton je ne sais pas s'ils vont l'adresser parce qu'au bout d'un moment ça va faire beaucoup ouais ouais nos arbitres n'ont pas beaucoup de talent quoi on n'a pas le même on n'a pas le même maillot et on n'a pas les mêmes règles je trouve que c'est assez c'est assez dingue parce que il y a quand même une règle voilà il y a une règle qui est censée exister qui est l'arbitre doit compter c'est la responsabilité des catcheurs de se défaire des tombés s'ils sont censés se défaire des tombés l'arbitre et ça demande beaucoup de réflexe d'entraînement et d'analyse directe de la situation quand il fait son quand il va porter son 3 on voit enfin voilà quand il va que le tombé il sait si le tombé va passer ou pas il travaille ce geste là de pas aller jusqu'au bout mais là il est passé à côté donc c'est vrai que c'est bon c'est dommage c'est dommage pour Damien Pris qui nous propose un gros gros match mais je le trouve très fébrile Pris de toute façon il nous fait des voilà il a pris de l'envergure mais je pense qu'il a un poids énorme sur ses épaules et que voilà il est peut-être là un petit un petit moment de fébrilité qui qui a joué contre lui ouais c'est comme tu l'as cité après le botch dans les cordes qui était quand même plus dangereux ouais ouais c'est pas de sa faute dans l'occurrence parce que voilà c'est les écossais qui savent pas monter un ring non mais bon moi par contre je lui je lui accorde qu'il nous fait une grosse série de bangers là je trouve parce que à Lyon contre Giozzo ils avaient sorti un très très gros match le match en Écosse quand même contre Drew était sacrément volumineux aussi musclé et là là c'était très beau donc excellent match et pour cette controverse finale ils auraient pu enfin il y avait plein de possibilités effectivement celle-ci moi en fait il y a juste un point qui me chagrine un petit poil ouais c'est que la séquence de CM Punk tabassée là sur les sur les volets roulants qu'il y avait eu là à SmackDown avec ce Drew monumental c'est un petit peu récent je trouve enfin il y a eu à SmackDown je crois que c'était au dernier SmackDown Andrew qui a dit justement voilà je me suis débarrassé de CM Punk je suis dans le Money in the Bank maintenant je vais rouler sur le championnat du monde il y a un petit côté timing où c'est presque un peu tôt je trouve le retour de CM Punk c'est vrai cela et il y avait une autre chose il y avait une autre option à laquelle je croyais ce soir c'est que la WWE et Triple H aiment bien les histoires de record et des first time je pense que Drew aurait pu réaliser un first time c'est à dire qu'il aurait pu être le premier catcheur s'il avait attendu la fin du match sagement il aurait peut-être pu être le premier catcheur là le peuple de catcheur vous allez me dire si je me trompe qui cachine pour récupérer le titre à quelqu'un qui lui avait piqué en lui cachine dessus je ne suis pas sûr que ça ait déjà existé il y avait un truc à raconter on laissait Priest gagner le match Drew arrivait il prenait le titre on dit putain Drew il reprend le titre sur un catch-in qu'il avait perdu mais bon là où il y a une faille dans mon scénario c'est qu'après je ne sais plus quoi faire avec Drew champion ça nous vient un peu d'emmerde mais non mais je trouve que tu as parfaitement analysé la situation c'est à dire que dans cette feud énorme entre CM Punk et Drew McIntyre qui grimpent d'un échelon à chaque fois est-ce qu'il y avait besoin en fait moi je pense que oui 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 parce que ça rajoute vraiment des trucs putain c'est le truc de l'année ça a même vampirisé le Money in the Bank et puis voilà la rancœur de Drew McIntyre là elle devient vraiment énorme énorme ça fait quand même trois fois ça fait Wrestlemania ça fait CM Punk qui se déguise en arbitre à Clash at the Castle ça fait ça c'est vraiment c'est vraiment monstrueux dans l'échelle de 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 tensions et et puis en fait il y a plein de trucs comme tu l'as dit c'était c'est un peu prévisible voilà de dire bon il fait il fait rater le cash in et du coup après maintenant très certainement on va débouler enfin sur le match à SummerSlam entre les deux mais enfin je veux dire l'écriture du personnage de CM Punk depuis qu'il est blessé elle est quand même magnifique c'est le meilleur blessé de l'histoire de la WWE je pense et puis voilà tout enfin c'était prévisible mais l'exécution était magnifique et en fait si c'était juste enfin voilà je vais répéter ce que tu as dit et peut-être en moins bien mais c'est si c'était juste allez un cran de plus dans la storyline Drew contre CM Punk ça aurait peut-être pas très utile mais tous ces regards tous ces personnages imbriqués le Seth Rollins qui est dedans le Damien Priest aussi et puis ce CM Punk qui voilà se place un peu en finalement voilà le papa qui regarde les petits jeunes joués dans la cour de récré mais c'est lui qui siffle la fin et tout et qui donc a cette position de babyface naturelle pour la foule mais quand même un peu de gros connard détestable tout le monde est tout le monde est dedans tout le monde est impliqué je disais que tout le monde en sort perdant au niveau de l'histoire mais dans la dramaturgie tout le monde en sort gagnant je trouve donc c'est c'est super bien voilà l'intervention de CM Punk le jeu avec la ceinture le regard avec Seth le Drew McIntyre qui perd encore qui pète un plomb bon on a un nouveau Money in the Bank qui est gâché ça fait beaucoup de Money in the Bank raté beaucoup de cash-in raté je trouve mais voilà moi je vais à l'inverse de ce que disent beaucoup de gens sur les réseaux on aime bien aller à l'inverse nous à catch-up on s'en fout de la vie générale non non c'était vraiment chouette et et ça fait qu'on a eu un gros milieu de show là où on est passé par toutes les émotions ça me rappelle beaucoup en fait la fin du du Rollins contre Drew à WrestleMania c'était un peu pareil il y a un il y a un match puis il y a un match dans le match puis il y a une intervention enfin voilà tout le champion reste le même ce coup-ci mais tout est presque rebattu qu'est-ce qu'ils vont faire où est-ce qu'ils vont aller les uns les autres ouais ouais et puis ce qui est cool aussi c'est que Damien Priest reste il repart avec la ceinture quoi complètement parce qu'on parlait de Damien Priest qui nous offre des matchs des bangers dans des matchs volumineux comme tu l'as dit enfin qu'on avait fait l'inventaire de tout ce qui attendait Damien Priest jusqu'à cet été c'était assez enfin c'était assez c'était énorme et là ça y est on y va quoi Damien Priest versus Gunter à SummerSlam pour un mec pour Damien Priest c'est vraiment énorme et je trouve ça aussi bien toi qu'on qu'on reste sur ses appuis je regrette l'absence de surprise mais je salue ce côté je reste droit dans mes bottes et on va même si à en croire Dwayne Johnson il pivote quand il faut pivoter si on croit leur documentaire sur WrestleMania mais en tout cas voilà ils ont réussi à sortir de ce de cette problématique de cette équation en gardant tout le monde assez fort tous les protagonistes forts donc c'est ça qui est aussi je trouve très appréciable ouais ouais moi je suis je suis complètement satisfait bon j'aurais il y avait plusieurs fois possible on aurait pu imaginer un Drew qui garde un peu la mallette on aurait pu imaginer on aurait même enfin plein de choses auraient pu se passer on aurait pu imaginer un CM Punk Drew on va dire de gala à SummerSlam et puis un Drew qui cachine après sur Damien Priest après le match contre Gunter et puis voilà ou d'autres tentatives ou un CM Punk Drew pour la mallette enfin il aurait pu avoir des opportunités comme ça mais mais là voilà le choix le choix fait pour moi est un bon choix et a complètement réussi ce soir là à Toronto ouais mais bon ça en fait quand même des émotions là on a un peu de temps allez on va se détendre avec les filles voilà détendons-nous avec les filles un peu de douceur féminine à Toronto le Money in the Bank ladder match féminin le casting nous avons Io Sky Chelsea Green Lyria Valkyria Tiffy Time Tiffany Stratton Zoe Stark et Naomi qui vont s'affronter pour décrocher la mallette avec Chelsea Green qui est la locale de l'étape qui avait un magnifique vêtement aux couleurs du Canada un joli petit haut avec la feuille d'érable elle était portée par la foule mais Chelsea Green elle a le vertige c'est ce qu'on a décelé assez vite dans le match puisqu'au début tout le monde part à l'extérieur du ring elle nous a fait un petit peu de comédie en essayant de sauter elle-même pour attraper la mallette c'était assez rigolo il y a eu quelques moments un peu difficiles de botch dans ce match il y a eu des séquences notamment avec Naomi avec Zoe Stark c'est un peu avec Lyria Valkyria sur les turnbuckle tout ça c'est un petit peu pédalé dans la semoule parfois alors toi je serais moins t'es pas sévère moins sévère sur l'appellation botch disons qu'il y a eu des approximations ou des petites voilà bon ça a un peu s'approximé on va dire mais on a eu quand même pas mal de trucs elles ont beaucoup joué avec les échelles elles ont même placé des échelles à l'horizontale coincées entre d'autres échelles sur les cordes ça a permis des projections on s'est écrasé la face dessus on a fait tout ce qui était possible jusqu'au gros move du match qui est un gros move que l'on voit à Io Sky puisque tout en haut de l'échelle elle chope Zoe Stark et elle l'a fait descendre sur une échelle à l'horizontale la tête la première on a eu très peur là on a eu très peur quand même ouais elle s'est pris la tête sur l'échelle Stark elle a eu deux ou trois commotions dans ce match ah ouais Stark là elle était vraiment pas loin du décès on a eu une alliance une alliance de stars entre Tiffany Stratton et Chelsea Green qui à l'extérieur du ring ont travaillé ensemble alors elles ont sorti deux tables qu'elles ont mises à l'extérieur du ring et puis elles en ont rien fait puisqu'après elles sont remontées sur le ring et on est repartis à la baston et tout ça mais évidemment dans le catch quand on place une table c'est que ça va servir à quelque chose et ben Chelsea Green et Tiffany Stratton les anciennes copines se sont retrouvées toutes les deux en haut de l'échelle sur la séquence finale et Chelsea Green a été jetée à l'extérieur du ring et elle est tombée sur les deux tables qu'elle avait elle-même positionnées là aussi énorme énorme vertige pour Chelsea Green qui s'est sacrifiée sur la performance et ce qui a donc permis à Tiffany Stratton de décrocher la mallette Tiffy Time le centre de l'univers porte la mallette du Money in the Bank elle va se précipiter ensuite en coulisses pendant un interview de Trich Stratus pour intervenir et pour dire que c'est elle maintenant le centre d'intérêt un Money in the Bank de 16 minutes 52 un peu plus long que celui des hommes beaucoup plus spectaculaire j'ai trouvé moi celui-là il m'a bien réveillé et là pour le coup la foule est à peu près anonyme non la foule est anonyme bien sûr mais elle est unanime aussi ça a été élu sur notre ami qui est du match je crois que c'est le match du soir c'est la meilleure note et est-ce que c'est pas mérité enfin pour les filles même notre ami Giscale l'a reconnu alors peut-être qu'il avait les yeux embués de larmes suite à l'annonce de John Cena il voyait plus trop je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire quand même VP du match on a pas mal vu Tiffany et Chelsea a été Chelsea a apporté justement a apporté de la vie de la folie et de la folie et de l'humour c'est cette séquence où elle tente de décrocher la ceinture avec l'échelle toi sans avoir à voter dessus c'était très drôle tu commences ce match et voilà et donc il y a eu tous ces petits moments toute cette vie en fait qui a manqué chez les hommes alors que le match voilà était construit par un enchaînement de spots qui parfois te fait gratter la tête toi quand elle commence à mettre des échelles à l'horizontale tendue entre les cordes et l'échelle au centre t'as le commentateur qui dit oui alors ils font ça pour garder de la stabilité et tout je fais ben attends t'as n'importe quoi quand ils vont décrocher les ceintures t'as jamais 50 échelles t'as la cul et ils y arrivent très bien donc voilà il faut accepter que t'es dans un univers avec ses propres régi par ses propres règles quand t'es dans un match Money in the Bank ladder match mais voilà beaucoup plus de vie dans ce match des spots ben je vais être voilà je vais être des spots plus impressionnants plus durs qui faisaient plus mal moi j'ai plus fait ouïe aïe 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 plus de fois dans ce match là pour les filles que pour les mecs quoi alors à moi de chez alors c'est amusant c'est amusant à moi de chez parce que les spots en eux même étaient impressionnants voilà que ce soit ce saut à travers les deux tables finales que ce soit les 7 tonnes de stars qui se bouffent l'échelle ou alors les Germans souplesse ou le DDT de Naomi sur Tiffany Stratton pareil enfin voilà il y a eu plein de gros gros moves et l'autre moitié c'est aussi parce qu'il y avait justement cette approximation enfin voilà c'est ce que t'as appelé Bosch tout à l'heure effectivement des moments un peu de fébrilité où elle retombait un peu mal mais parce qu'elle se donnait à fond en fait elles étaient libérées quand tu te souviens des premiers Money in the Bank féminins c'était la répétition générale t'étais à l'entraînement quoi là bah c'est peut-être aussi la jeunesse qui parle parce que finalement on a un casting assez jeune des filles qui veulent absolument montrer qu'elles ont de la vente quoi et et ça sortit ouais le meilleur match de la soirée ça pour moi y'a pas pas photo c'était vraiment un super Money in the Bank avec de la violence de l'humour et des super spots et une gagnante fabuleuse fabuleuse ouais Tiffany Straton va faire je pense une très bonne porteuse de mallette enfin en tout cas on lui souhaite c'est ce que lui dit Tristratus avec pas mal d'intelligence il dit maintenant t'as gagné c'est très bien mais ce que tu vas en faire va définir si comme moi tu mérites la bague de l'off fame ou si tu ou si tu vas retomber dans les si tu vas être juste la saveur du moment la saveur de l'été mais voilà elle a tout dans les mains maintenant Tiffany Straton bon elle a fait un beau match aussi j'ai trouvé qu'elle a été vraiment vraiment sympa elles ont toutes été plutôt bien on a certaines qui sont qui sont plus aptes à faire des choses spectaculaires comme YoSky qui a fait 2-3 moves à quoi tu as retrouvé là complètement cette image complètement dingue après son spot avec Valkyria et YoSky justement quand elles font une souplesse elles atterrivent elle s'explose au sol ou non c'est avec Zoé Stark avec Zoé Stark YoSky il est plié en deux mais tu sais elle reste pendant 30 secondes comme si elle était brisée comme une poupée de chiffon ça faisait une image voilà une image qui reste moi j'ai cette image là c'est incroyable genre qu'est-ce qui vient de se passer ces pauvres corps là ne sont pas censés se plier dans ce sens là donc donc effectivement ça a donné toutes les filles ont vraiment tout donné ce soir là donc c'est vraiment le meilleur match de Money in the Bank féminin depuis que les filles ont droit à cette stipulation ouais je pense clairement félicitations les filles bravo les girls bravo les girls mais c'est pas notre main event non ah non pas encore pas les filles quand même parce que le main event on en a parlé en intro à Money in the Bank c'était ce qui s'est passé à SmackDown là c'était donc la guerre la guerre entre la nouvelle Bloodline et Cody Rhodes Kevin Owens et Randy Orton alors là on retrouve on a retrouvé vraiment le public qui était pas forcément excellent au début et il s'est échauffé un peu comme nous peut-être là on était à fond l'entrée de Randy Orton chantait à pleine voix Cody Rhodes aussi Kevin Owens acclamé et puis surtout Solosikwa qui a vraiment gagné ses galons de top hill des fuck you solo qui ont résonné toute la story incroyable c'est surtout qu'il y a un an jour pour jour à Londres c'était fuck you Roman c'est vrai incroyable incroyable ça montre bien que c'est un tribal chief on lui dit fuck you finalement c'est comme ça qu'on le ha knowledge donc alors le casting côté Bloodline ils étaient 3 sur le ring donc c'était Solosikwa Tama Tonga et Jacob Fatou c'est Tonga Loa qui est laissé à côté il est là il est là juste en costard mais il ne cache pas c'est son côté kamacho qui ressort voilà c'est ça un peu bon il y a une un gros match moi aussi enfin un gros match j'ai aussi trouvé pour celui-ci beaucoup beaucoup d'interactions ces 3 contre 3 avec la wild card qui était clairement ce Jacob Fatou qui faisait son premier match officiel sur le ring de la WWE nous on avait vu le premier match officiel de Tama Tonga à Lyon qu'on continue de nous montrer un peu les nouveaux il n'a pas il n'a pas déçu j'ai trouvé qu'il a été impressionnant physiquement et athlétiquement on a beaucoup joué sur des interactions entre Kevin Owens a longtemps été le face dominé on a eu beaucoup d'appels et de calls pour un tag et puis il ne venait jamais ce tag et ça la Bloodline qui jouait le Vist on détournait l'attention de l'arbitre pour pouvoir attaquer Horton ou Cody Rhodes dans le coin pour pas qu'ils puissent taguer ça a été un peu ça a été du gros boulot Jacob Fatou il a balancé un peu tout le monde dans tous les sens il nous a fait un début un peu monster quand à peine arrivé Horton il fait le DDT sur les cordes mais lui il se relève parce que Jacob Fatou il fait un peu du nocel tiens d'ailleurs je fais juste une petite parenthèse parce que ça me revient en tête là maintenant mais je me souviens que pendant le match de Seth Rollins et de Damien Priest j'ai trouvé aussi il a fait pas mal de nocel aussi de Damien Priest des fois il prend des super kicks et puis juste il il se retourne il fout son super kick à la volée et puis il est même pas mal mais Jacob Fatou bon là Jacob Fatou il a peur de rien il a mal à rien c'est tellement parti dans tous les sens qu'à un moment donné l'arbitre l'arbitre en a pris pour son grade un arbitre qu'on connait pas trop cette tête là m'a pas vu ce que font les autres ils essayent peut-être un petit peu de renouveler le corps arbitral c'est ça donc l'arbitre qui se fait écrabouiller en plus à l'extérieur du ring aussi contre l'escalier alors on se dit bon il va bien y avoir une instance officielle qui va dire bon ben on va remplacer cet arbitre que dalle que nenni personne ne vient remplacer ce pauvre arbitre et par contre assez étonnamment une première c'est quand il y a le le ref bump c'est pas les méchants qui en profitent c'est les gentils qui se réveillent là tout d'un coup ça claque des RKO dans tous les sens Kevin Owens qui tient je crois qu'il s'est solo 6 koa pour que pour que pour que pour que Kevin je sais plus qui fait un splash non c'est c'est Owens qui fait le splash et c'est Cody qui fait le splash c'est ça et après personne qui place des RKO des RKO partout mais 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 qui dit ref bump dit il n'y a plus de règles et donc ça permet à Tonga Tangalo a d'intervenir et de porter un low blow à deux à deux tentatives puisqu'il rate ce Kevin Owens en deux temps en deux temps en deux temps un coup dans chaque couille ah c'est ça c'était ça un coup à gauche un coup à droite c'est qu'il les aggrose Kevin Owens ah bah ça faut y aller donc Kevin Owens qui se tord de douleur évidemment bon c'est pas fini Cody Rhodes tout le monde est encore dans le match et Cody Rhodes arrive à choper solo 6 koa à lui porter un crossroads il le relève un deuxième là on a l'impression de revoir Wrestlemania mais Jacob Fatou intervient Jacob Fatou sauve son tribal chief et c'est finalement donc le nouveau venu qui aide solo 6 koa à porter un Samoan Spike sur Cody Rhodes il va lui-même chercher l'arbitre et l'arbitre ça fait 10 minutes qu'il est dans les choux mais il voit un mec tenter un tomber il se dit allez tout a dû bien se passer en mon absence 1 2 3 et la bloodline l'emporte et surtout solo 6 koa vient de pin le champion comme un an après quand on a vu finalement Jeuso pin Roman Reigns dans un match tag team il y a des échos est-ce que solo 6 koa valide un title shot à SummerSlam moi ça me paraît bien parti et puis on va avoir sûrement plein d'autres choses qui vont dénouer cette bloodline mais voilà cette nouvelle ère de ces nouveaux méchants ils se sont sortis de ce piège et les gentils continuent de prendre chair dans leurs dents Kevin Owen ça a été une dure soirée pour lui Randy Orton aussi Cody Rhodes j'en parle pas est-ce que tu avais pronostiqué ça et quel est ton sentiment là ? alors je sais pas ce que j'ai foutu pour rajouter à mon malheur j'étais persuadé d'avoir voté pour la bloodline j'en ai même parlé quand j'ai fait l'analyse des weekly derniers ouais c'était la bloodline évidemment qu'ils vont gagner et là j'étais là ouais à la fin du pay per view ouais 4 points c'est pas mal et tout puis là je vais voir le classement général voilà spoiler qu'est-ce que je fous dernier avec 2 points et là je regarde j'ai vu que j'avais voté pour la team de Cody Rhodes donc écoute écoute pour ajouter non seulement j'ai mal pronostiqué en plus j'ai pronostiqué à côté quand je pensais bien pronostiqué enfin bref c'était pas ma soirée c'était pas ma soirée c'était la soirée de la bloodline super un gros match avec voilà un petit goût de bordel comme on avait eu à Lyon à l'heure donc avec à peu près la même configuration et puis j'ai ouais j'ai beaucoup aimé la construction de ce match voilà avec comme tu l'as dit ce baby face en péril joué par Kevin Owens la bloodline très agressive très agressive donc ça aussi c'est bien peut-être même je serais même tenté de dire ils peuvent encore monter d'un cran je les trouve encore presque trop sages moi cette bloodline 2.0 dans ces matchs il y a peut-être moyen de encore monter d'un cran dans le vice pour autant c'était vraiment un super super match qui effectivement on peut tout à fait être en main event après tout il y avait quand même le champion du monde qui était là Jacob Fatou ouais bonne impression de Jacob Fatou bon premier match j'ai trouvé ça m'a pas voilà c'était à la hauteur de ce que j'imaginais sans pour autant être un truc complètement dingue mais j'ai trouvé qu'il était déjà bien dans son personnage donc ça c'est plutôt positif on a vraiment une belle faction 2.0 là et puis comme tu l'as dit voilà ce champion Cody qui se prend à tomber Solosikwa nickel voilà une fois de plus pas trop de surprises voilà c'est ce qu'on pouvait imaginer pour Summerslam un Cody versus Solosikwa qui va ouvrir un peu plus les portes à ce fameux retour dont t'as parlé de Roman Reigns donc donc voilà un match bien réalisé qui suit la direction artistique et créative voulue par la direction et bien interprétée par ses principaux protagonistes donc un main event formule WWE qui coche toutes les cases ouais c'est la c'est la c'est la c'est la c'est la c'est la un peu de folie peut-être pas oui ça ça peut encore aller plus dans le vice on est resté finalement assez assez dans les règles d'un triple thread voilà avec des tags des machins tout ça j'aimerais bien on n'a pas beaucoup de de comment on appelle ça de tornado match de match qui part dans tous les sens celui qui en avait eu il y a quelques temps entre Kevin Wayne Sammy Zane et puis le judgment day il avait été monstrueux j'aimerais bien un truc comme ça puis c'était c'était la marque de fabrique du shield aussi donc si Roman Reigns revient il y a un truc vraiment il y a un truc vraiment bazar total à faire bon nous on a eu à Lyon on a eu un très beau nos disqualifications lâchez-vous match lâchez-vous match et là ils ne se sont pas ils ne se sont pas encore lâchés tout à fait mais moi je trouvais que c'était un très bel affrontement pas grand chose à dire pas grand chose à redire en fait la copie était propre c'était spectaculaire on sent que Jacob Fatou moi je trouve qu'il apporte vraiment enfin une sorte de sauvagerie ouais de sauvagerie parce que je l'ai déjà dit mais je suis un petit peu mitigé pour Tamatonga et Tamatonga surtout qui d'ailleurs on sent qu'il est un peu en dessous sûrement lui on le voit pas trop sur le ring ah oui Tamatonga mais il avait le regard il a le regard vide ce mec c'est un truc de ouf il ne savait pas quoi faire de son corps après on lui demande le pauvre tu dois rester pendant 20 minutes à côté du ring sans faire grand chose tu as un truc à faire un loblo et il se loupe parce qu'il en fout un mais visiblement Kevin Owens ne l'a pas sorti du coup il a dû en mettre un deuxième donc c'est pas c'est pas extraordinaire ouais je suis assez d'accord avec toi que voilà ce duo cette fratrie là est un peu déséquilibrée et que ils n'ont pas forcément eu un impact aussi énorme que semble pouvoir on a presque l'impression qu'on attendait Jacob Fatou pour apporter cette folie ouais mais bon ça y est l'équation est là ils sont tous là il est là maintenant voilà et puis tout s'est passé là en une semaine on a éjecté Paul Eman enfin voilà ils ont on va dire qu'ils ont construit leur leur propre faction et maintenant à eux de monter vers le haut niveau puisque finalement c'est assez logique qu'est-ce que que peut vouloir un tribal chief un chef de la table comme Solo Sikoa c'est le titre de Cody Rhodes donc finalement on se retrouve avec un Cody Rhodes je trouve depuis Wrestlemania qui est dans des j'aime bien en fait c'est pas un champion finalement c'est pas comme tout le monde il va pas juste enchaîner les challengers un peu comme Sammy Zane il est intégré à ces histoires bon alors il y a eu la feud avec AJ Styles qui nous a bien plu mais là il est dans un il est vraiment c'est le patron d'abord et avant tout de SmackDown et puis du coup c'est le patron des gentils donc il y a une grosse feud contre les gros méchants donc il est là peu importe finalement qu'il ait affronté Logan Paul ou autre qu'il ait pas beaucoup de enfin ça fait partie voilà des menaces pour son règne il était pas dans un match contre un challenger mais il était dans un match pour défendre son règne et le fait qu'il ait perdu fait que son règne va être en danger le prochainement donc on a beaucoup dit qu'on allait aller vers peut-être un été formidable avec tout ce qui se passe avec la bloodline avec tout ce qui se passe avec Bru et CM Punk et je trouve que ce show là l'a plutôt bien réussi avec un début voilà premier match deuxième match un petit peu déçu mais après je trouve qu'on nous a vraiment réveillé avec John Cena et avec toutes les autres partitions après donc moi j'ai fini content de ma soirée vois-tu Yerem et toi ? ouais ouais globalement content c'est monté c'est monté en puissance effectivement on peut dire ça ça a commencé très sagement de façon très convenue pour à la fin arriver à voilà un gros gros momentum de part et d'autre et surtout bah voilà une un été enfin voilà on a ouvert on a ouvert les volets on a regardé par la fenêtre et l'été arrive quoi l'été arrive avec ce Money in the Bank c'est ça donc la mission était plutôt remplie de mon côté très bien bah écoute est-ce que tu as un mot de la fin à nous dire un top un flop et une note un top un flop bah mon top je vais le donner au Money in the Bank féminin vraiment on a bien parlé c'était bah typiquement je serais pas étonné de me le remater ce match là parce qu'il était vraiment finiquement on sentait vraiment voilà c'était la guerre un petit un petit big up l'habillage de ce Money in the Bank j'ai trouvé vraiment très cool notamment la vidéo d'intro là qui était vraiment sympa il y avait vraiment une ambiance plutôt cool visuellement après il y avait toujours autant de pubs pendant les matchs voilà on sponsorise tout et n'importe quoi bientôt il y aura Michael Cole bientôt il y aura Michael Cole qui sera sponsorisé par je sais pas lui-même sera sponsorisé c'est vrai il y a eu un très long moment là juste avant le main event de pub de promo pour le network de promo pour l'émission sur WrestleMania 40 de promo sur SummerSlam ou je sais plus quoi ce qu'on nous a vendu enfin on nous a vendu on nous a tout vendu John Cena qui nous parle de Netflix alors c'est marrant parce que t'avais la série The Boys qui est sur Amazon Prime qui a sponsorisé au moins deux matchs peut-être même les matchs Money in the Bank d'ailleurs donc t'as tous les barricades électroniques qui diffusent de la vidéo qui d'ailleurs étaient parfois un peu troublantes enfin parasitées parfois des fois un peu je trouvais le match pour la peine parce que t'avais c'était vraiment animé t'avais des des confettis tu sais qui étaient dans l'animation vidéo donc du coup ça faisait un peu de bordel bon après le bordel était déjà sur le ring mais voilà il faut pas s'inquiéter financièrement pour la WWE vu le paquet de pub qu'on nous propose quoi presque limite en petit flop alors du coup en flop qu'est-ce que je vais donner euh euh allez si si bah voilà alors tout est lié pour moi c'est le alors c'est l'absence de surprise euh c'est le j'irais le ouais le Samy Zen versus Brownbreaker euh pas le match en lui-même mais ce que ça illustre que ça reflète on en a suffisamment parlé c'est on a quand même un show qui a duré 3h20 avec 5 matchs de 15 minutes euh sans aucune surprise sans que ça enfin sans que ça soit voilà donc le rythme le rythme était très convenu j'ai trouvé et ça manquait un peu de folie quoi euh pour autant euh je vais mettre un je vais mettre un gros 4 sur un bon 4 pour ce pay-per-view euh voilà euh notamment grâce à cette montée en puissance et ce Money in the Bank féminin ouais 4 sur 5 ah bah c'est une très bonne note quand même c'est un très bon show oui ouais ouais c'est un très bon show et donc comme quoi je suis pas euh enfin voilà j'ai berdé sur les sur les 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 pronos les pronos voilà je suis pas revanchard quoi je leur en veux pas même si ça fait mal parce que il y avait 18 points à gagner voilà on pourra d'ailleurs parler de rapidement après des concours de des résultats ouais je suis je suis pas pas beaucoup pas bien meilleur que toi mais j'ai passé une bonne soirée euh bah moi je tes tops tes flops me correspondent beaucoup mais je vais essayer de varier un petit peu donc je vais mettre un petit top à à à à à à moi j'ai trouvé que voilà j'étais un peu surpris de le voir revenir si vite un peu surpris de le voir revenir si vite dans un 1 1 et finalement j'ai trouvé que dans l'intensité et le talent sur le ring puis dans tout le segment qui a suivi il a vraiment été très bon on a presque hâte que la feud avec Drew soit finie pour CM Punk pour voir ce que les deux hommes vont donner donc top à Seth Rollins euh j'ai pas d'autre flop que le tien donc je vais donner aussi effectivement à sa mise à une brownbreaker et puis de manière générale et ça c'est vrai que c'est une remarque qui revient beaucoup euh la formule Triple H euh bah nous fait craindre voilà qu'il va il va se passer des changements de titre et des gros trucs dans les Westlemania dans les Summerslam euh peut-être dans les Royal Rumble et encore pas sûr mais que sinon euh bah voilà là c'est Money in the Bank donc forcément il y a des enjeux puisqu'il y a des gens qui décrochent des mallettes mais euh que ça soit ce qu'on a pu voir à Lyon que ça soit ce qu'on voit en Arabie Saoudite et peut-être dans les prochains shows alors Clash at the Castle pareil est resté très sobre dans les changements de titre on verra ce qu'il se passe à Berlin voilà ils arrivent à nous en fait ils nous maintiennent parce que c'est très bon la qualité in ring le spectacle etc il y a des choses qui progressent parce que de ci de là on nous met voilà le tag team des filles qui change ou un titre intercontinental par-ci par-là mais voilà on va peut-être arriver avec un Summerslam très certainement d'ailleurs où euh voilà on t'a parlé du match de Gunther il va y avoir sûrement un match pour Solosikoa peut-être le retour de Roman Reigns très probablement enfin un match entre Ellen Knight et Logan Paul enfin on va peut-être se dire là voilà en fait tout ça c'était une road tout Summerslam et c'est un poil dommage même si la qualité est très bonne donc 4 sur 5 moi je valide la note mais c'est sûr que là il y avait l'occasion de se réveiller un petit peu comme ça en milieu d'année de nous faire une petite surprise et j'espère qu'ils nous en feront d'autres donc ils nous ont annoncé quand même un truc pour l'automne c'est Bad Blood qui revient un pay-per-view ah oui oui un pay-per-view voilà euh bon sur le principe moi ça me fait pas beaucoup d'émotions parce que c'est pour moi ça pourrait s'appeler Roadblock ou je sais pas quoi à moins qu'il Walls of Fire voilà à moins qu'il nous explique le nom veut dire une stipue ou un truc un peu spécial mais sinon pour moi le nom on s'en fout un peu c'est le pay-per-view qui a vu naître effectivement Ellen Hustelle bah oui voilà mais c'est vrai que moi t'as d'émotion ça m'a pas c'est peut-être ça qui nous attend parce que Ellen Hustelle on l'a plus le pay-per-view et c'est peut-être ça qu'ils vont nous faire mais bon écoute on est toujours on est toujours chaud on peut une nouveauté pourquoi pas du neuf avec du vieux c'est ça bien bah écoute Hiram il ne nous reste plus qu'à partir vers cet été de folie alors et ce Summerslam qui arrive début août qui arrive très vite ouais incroyable c'est un passion Summerslam ça va être ça va être un gros 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 rendez-vous avec ce Money in the Bank qui nous a bien mis bien bien chauffé donc ça va être ça va être ça va être un été assez incroyable à la WWE donc bien content d'être là pour pour suivre tout ça et bah écoute Hiram ça a été un plaisir de suivre ça avec toi vous pouvez bien sûr nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast sur Youtube aussi n'hésitez pas à vous abonner à nous suivre à rejoindre le Discord Discord Ketchup pour en parler et puis bah ouais voilà donnez-nous aussi top, flop, notes, réactions larmes, joie John Cena quels sont faites-nous votre top 30 d'adversaires pour John Cena et on réagira Gizcal réagira en live c'est promis nous l'a dit Hiram merci d'avoir été là bah merci à toi j'en profite pour féliciter à nos gagnants de concours de prono j'avais failli les oublier Yamcha Yamcha le daron le daron il arrive il a fait un total perfect sur ce pay-per-view il a répondu bon à tous les matchs tous les tie-breakers donc il nous a fait un beau 18 donc il remporte ça aux tie-breakers et l'autre voilà qui avait réussi l'autre candidat qui a réussi à pronostiquer tous les bons matchs mais qui voilà sur un tie-breaker n'est pas possible bah lui c'est B-Waz B-Waz Bear B-Waz Bear il me dira si je l'ai bien prononcé ou pas son nom mais lui il en profite pour monter premier au classement général donc on a un nouveau catch-up roll-up champion et enfin un catch-up people champion enfin un leader du classement général donc Braquevaux à vous sinon il y a eu des catastrophes mais ça je préfère ne pas trop m'étendre là-dessus les résultats sont affichés sur notre discord voilà ne tirons pas sur l'ambulance c'est bon on a un maillot jaune et on va continuer et bah très bel été à toutes et à tous évidemment catch-up reste là reste connecté toutes les semaines on sera là emmenez-nous en vacances avec vous dites-nous vous partez en vacances aussi écoutez-nous sur la plage connectez-vous et puis donc on se dit à très bientôt peuple de ketchup ciao IRM ciao à tous salut salut mais après c'est IRM pas de temps pour les revoir salut 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 salut